Alors ainsi donc, on a Elon Musk qui voudrait racheter Twitter, tandis que Vanguard, le géant de la gestion d'actifs, le numéro 2 juste après BlackRock, sort de sa réserve pour dire « Non, 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 je ne suis pas d'accord ». Bon alors, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce genre de bataille capitalistique, de gros sous entre des Américains qui sont habitués à ce genre de bataille ? C'est important ces choses-là, parce que derrière ce petit fil qui dépasse de la pelote, c'est bien toute la pelote qui pourrait finir par venir, en particulier d'un point de vue de recomposition médiatique, et même d'un point de vue un peu plus radical sur notre manière d'envisager l'état de droit. Rien que ça. Je ne dis pas que ça va venir, mais je dis qu'il y a un maillon faible ici, il y a un coin à enfoncer, un truc assez rigolo à observer, analyser, et sur lequel se positionner, et je dis positionner parce qu'il y a une spéculation assez intéressante à faire sur Twitter aujourd'hui, je vais vous expliquer laquelle dans cette vidéo. Et ce n'est pas si fréquent qu'on puisse comme ça associer l'utile au lucratif, et c'est bien ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Twitter grâce à l'offre d'Elon Musk. Et donc on va regarder ça. Si vous ne me connaissez pas, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière, l'investisseur sans costume. Inscrivez-vous, à chaque fois que je fais une vidéo, ou presque toujours, il y a un article d'analyse qui va avec, et c'est très rigolo d'avoir le son, c'est quand même vachement plus utile de pouvoir lire, de pouvoir étudier, de pouvoir comprendre, parce que ce n'est pas tout à fait rien ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je vais essayer de la faire courte, parce que déjà je suis en train de l'improviser sur les quais de Seine, parce que je voulais absolument la faire et je n'ai pas le temps, et que le papier est important. Et puis lire, c'est bien. Moi je fais de la vidéo pour vous faire lire, il ne faut pas croire. Non, pas comme je fais ce que vous voulez. Et ce n'est pas, si Elon Musk est en train de faire son offre de rachat aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Il fait son offre de rachat aujourd'hui, parce que, comme il l'analyse lui-même, Twitter est devenu la place du village mondial. Le village mondial, ça ne vous dit peut-être rien, c'est un concept qui vient de Marshall McLuhan, qui est le grand penseur du XXe siècle des médias, à quelqu'un d'assez extraordinaire. Et c'est ce que dit Elon Musk dans son offre, il dit que Twitter aujourd'hui, c'est la place du village. La place du village mondial, c'est là où s'échangent les informations. Et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur cette place du village mondial ? On est en train d'y mettre un peloton de gendarmerie pour contrôler ce que tout le monde y dit. Alors ce n'est pas pour rien qu'on est en train de faire ça. On est en train de faire ça parce que nous sommes dans un système à bout de souffle. On est dans un système néolibéral effondré déjà, fondé sur la dette, fondé sur tout un tas de systèmes qui sont devenus radicalement dysfonctionnels. Donc ce truc-là devrait gentiment s'effondrer, je ne dis pas que ça ferait pas mal, mais ça devrait arriver. Mais sauf si le système arrive à muer en état policier, s'ils arrivent à se maintenir par de la répression totale, c'est un peu ce qui s'est passé en Union soviétique. On savait que c'était foutu en 1921, la NEP, toutes ces choses-là, avant même que Lénine ne meurent, on savait que le truc était foiré. Ça a tenu jusqu'en 1981, ça a tenu 70 ans uniquement sur de la répression et sur un état policier. Bon, 70 ans, c'est un peu long quand même, moi je vous avoue, si ça pouvait durer un peu moins longtemps, ça m'arrangerait. Et du coup, Twitter est en train de se faire fermer le claqué, comme un peu tout, c'est-à-dire qu'on voit la température monter tranquillement. Et ça, ça embête beaucoup Elon Musk, parce que, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez un peloton de gendarmerie sur la place du village et que plus personne ne peut dire ce qu'il veut ? Les gens se barrent. Les gens partent, les gens vont ailleurs, les gens rentrent chez eux, les gens ne vont plus sur la place. Et c'est bien le problème de Twitter. Et c'est le problème de Twitter qu'on a vu notamment avec l'arrivée de Getter, qui est donc un concurrent à Twitter qui est en train d'arriver, où en moins d'un an, ils ont réussi à faire venir 700 000 utilisateurs, ce qui n'est pas rien quand même. Ce ne sont pas encore les 200 millions de Twitter, mais ce n'est pas rien. Et surtout, qu'ils pourraient, dans les jours ou les semaines qui viennent, voir Donald Trump arriver sur Getter, parce que Trump voulait lui aussi faire son réseau à lui. Il connaît sa puissance médiatique et donc il disait qu'il n'y avait pas de raison que je ne puisse pas faire mon Twitter à moi, sauf que son truc est en train de froir et gentiment, ça prend l'eau. Et du coup, s'il rejoint Getter, vous allez avoir quelques millions de personnes qui vont arriver avec lui, et là, vous allez pouvoir un truc qu'il va pouvoir prendre. Et vous vous rendez compte finalement qu'en 1, 2, 3 ans, vous pouvez faire un concurrent sérieux à un truc comme Twitter. Et ça, c'est très problématique, parce que la seule valeur ajoutée de Twitter, c'est le monopole. C'est-à-dire qu'en soi, les fonctionnalités de Twitter, il n'y a rien qui ne soit reproductible assez facilement. La valeur de Twitter, c'est dans le nombre d'utilisateurs et donc dans le côté monopolistique. Si tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il faut avoir 3, 4, 5 applications pour pouvoir parler aux autres, ça devient fastidieux, compliqué, pénible. Et surtout, le fait qu'ils aient plus de monopole, ça veut dire que très très vite, dès qu'ils font un faux pas, il y a quelqu'un qui va s'engouffrer dans la brèche, et donc c'est la mort à terme. Mais après, c'est pareil pour Facebook, c'est pareil pour YouTube, c'est pareil pour absolument tous les réseaux, c'est pareil pour Uber, c'est pareil pour tous ces trucs-là. Sauf que, chez Twitter, il y a un truc qui est particulièrement intéressant, c'est que Twitter, c'est le plus petit des gros. Parce que Facebook, vous comprenez, il y a 2 milliards de personnes qui vont dessus chaque jour, ce qui est hallucinant quand on y pense. alors que Twitter, c'est que 200 millions. 2 milliards avant d'y arriver, c'est compliqué. 200 millions, vous y arrivez. Facebook, ça vaut 600 milliards. Twitter, ça en vaut 40, c'est à la portée de Musk. Facebook, non. Donc, vous avez comme ça ce plus petit des gros qui permet d'aller attaquer le truc. Et, alors, Elon Musk vous dit qu'il fait ça pour un enjeu civilisationnel, qu'il fait ça de manière presque désintéressée. Alors, c'est un habitué de ces trucs-là, Musk. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire. Je ne dis pas qu'il n'a pas un intérêt, qu'il n'a pas un intérêt civilisationnel réel. Je suis d'accord avec lui, c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo. Mais Musk a un intérêt personnel aussi. Il est très très fort, Musk, pour toujours associer un intérêt général et un intérêt personnel. Ça, il aime beaucoup, il sait très très bien faire. Il le fait avec le Bitcoin, avec les cryptos en général. Il le fait avec Tesla, avec SpaceX. Ça, il ne faut pas croire. Quel est l'intérêt de Musk ? Dans l'intérêt de Musk, c'est qu'il se rend bien compte que Twitter, là, en quelques années, va péricliter parce que la place va se vider. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous tapez sur la tête des gens, à partir du moment où vous n'avez plus de liberté d'expression, les gens vont aller ailleurs, où ils n'y auront nulle part. Mais ils ne vont pas rester. Et lui, il est un peu embêté parce que Elon Musk, après Barack Obama, c'est le deuxième plus gros compte sur Twitter, à part les joueurs de foot et les chanteuses. Donc, il a 80 millions de followers sur Twitter. C'est énorme. Il sait très bien que si jamais le truc se pète la gueule, ce sera compliqué pour lui de recommencer ça. Donc, il a aujourd'hui cette petite manne qui est en train d'être mise en danger. Elle est mise en danger de manière assez précise parce que... Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de Twitter, probablement pas, et vous avez raison, mais Jack Dorsey, le président fondateur de Twitter, qui n'était déjà pas exactement une personne d'un libéralisme farouche, enfin, libéral au sens américain, oui, mais libéral au sens français, non, qui déjà a fourragé dans les élections, qui déjà a coupé Trump, il est parti à la fin de l'année dernière, et il est parti en laissant place à son directeur technique, M. Agrawal, je ne me souviens plus de son prénom, là, tout de suite, je suis désolé, j'improvise cette vidéo, et M. Agrawal, c'était son directeur technique, c'est, si vous voulez, c'est un gars qui est absolument contre la liberté d'expression, c'est quelqu'un qui trouve que, oui, c'est absolument normal de taper sur la tête des gens, il a fait ses déclarations, il ne faut pas aller chercher très loin, il suffit d'aller chercher sur sa page Wikipédia, et puis vous verrez que le gars est un gentil petit nazillon en puissance, si vous pensez comme moi, c'est très bien, puis si vous ne pensez pas comme moi, je vous tape dessus, c'est le genre de mec un peu carré, carré, et qui a du mal à comprendre qu'on puisse penser différemment de lui, et qui, en plus, c'est un directeur technique, c'est un mec qui va être très 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 fort pour faire des nouveaux boutons, des nouvelles fonctionnalités, trouver des manières très futées de vous faire de la pub, là où vous n'y attendez pas, et, mais en revanche, avoir une vision de long terme, avoir une vision civilisationnelle, et comment intégrer son groupe dans cette vision civilisationnelle, lui, c'est fric et fonctionnalité, il ne faut pas aller chercher plus loin. Et, vous savez que vous êtes pénible, monsieur ? Ben non, c'est con, putain. Excusez-moi, c'était les... c'était les aléas du... pas direct, mais je ne sais pas si je vais monter ça. Donc, je reprends. Monsieur Agrawal, donc, il a été remplacé Jacques Dorsey sur Twitter, et quand on y réfléchit, en fait, c'est assez... c'est assez de la part de Vanguard, donc, j'en ai pas encore parlé de Vanguard. Vanguard, donc, a contré Musk en redevenant le premier actionnaire de Twitter, et en montant assez agressivement au capital de Twitter ces dernières semaines, en même temps que Musk, donc, pour dire, écoute, mon coco, ça ne va pas être si facile que ça. Et là, la position de... la position de Vanguard, elle se comprend assez bien. Donc, Vanguard, c'est un énorme gestionnaire d'actifs qui est systémique comme BlackRock, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas survivre à l'effondrement du système. Donc, eux, ils ont intérêt à ce que le système devienne policier, ils ont intérêt à la répression, et du coup, dans un État qui devient policier, Twitter, ça n'a plus un intérêt dingue, si vous voulez. Une fois que vous ne pouvez plus dire ce que vous voulez, encore une fois, une fois que la place est vidée, la place n'a plus beaucoup d'intérêt. Ils le savent très bien, et du coup, eux, leur position, c'est de se dire, tant qu'à faire, autant mettre un gars qui va aller tondre le mouton, qui va aller même pas lui traire la vache, mais qui va aller simplement la mener à l'abattoir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et une fois que vous avez fait ça, c'est assez simple, en fait, de comprendre ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous faites rentrer, vous faites de Twitter une espèce de LinkedIn où vous allez ouvrir ça aux marques pour monétiser le truc, vous allez monétiser les 200 millions d'utilisateurs de Twitter pour leur mettre plein de pubs dans tous les coins. En faisant ça, vous allez faire beaucoup d'argent pendant un petit bout de temps. Les gens, bien évidemment, vont se barrer parce que ça va perdre l'intérêt. Et puis, vous sacrifierez le truc. Mais comme vous n'en avez pas besoin à long terme, autant mener la vache à l'abattoir plutôt que de la laisser mourir de sa belle mort. C'est ça, en fait, le plan d'Agrawal et de Vanguard derrière. C'est de faire de la valeur pour les actionnaires en disant gentiment aux utilisateurs, de toute manière, ce n'est plus pour vous, ces trucs-là. Et donc, on comprend assez bien, tout d'un coup, pourquoi Musk, qui a ses 80 millions de followers avec lesquels il fait énormément de choses. Il fait de la manipulation de cours du Bitcoin avec ça. Ce n'est pas juste pour rire qu'il a 80 millions d'abonnés sur Twitter. C'est quelque chose qui est important pour lui. Et en plus de ça, si vous voulez, autant Vanguard disparaît avec le système, autant Musk, il doit trouver ça probablement très rigolo d'être l'homme le plus riche du monde, autant si dans 5 ou 10 ans, il ne devient que simplement milliardaire ou millionnaire, je pense qu'il s'en fout en fait. Il fait partie de ces gens, il a un seul jet privé. Ce n'est pas quelqu'un qui a des besoins extraordinaires, c'est dans ce sens-là. Donc, on se retrouve dans cette confrontation où vous êtes avec Musk, qui a envie de conserver le statu quo plus longtemps, et Vanguard et Agrawal, donc le nouveau PDG, qui eux, au contraire, veulent amener la vache à l'abattoir, faire beaucoup de fric sur votre dos et foirer le truc. Donc, on est là-dedans, dans ce cadre-là, et là, donc, Musk fait son offre parce qu'il a intérêt à bouger vite, parce que là, plus ça va, si Getter commence à prendre, s'il commence effectivement à surmonétiser et à faire fuir tout le monde, ça peut aller très vite, ces choses-là. Donc, il fait son offre, et là où ça devient intéressant d'un point de vue de spéculation, c'est que Twitter a répondu de la meilleure manière possible pour nous. Vous avez peut-être entendu parler du truc, c'est ce qu'on appelle la poison pill. Alors, c'est un très mauvais terme, la poison pill, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. C'est, en fait, une contre-mesure où ils ont pris, donc, cette contre-mesure qui consiste à empêcher Elon Musk de monter au-dessus de 15% du capital de Twitter, de manière assez simple, c'est-à-dire que s'il dépasse 14,9% de parts de Twitter, ils vont se mettre à émettre des tonnes et des tonnes d'actions à tarifs préférentiels pour leurs actionnaires historiques. Ce qui fait que Musk, à chaque fois qu'il achète des actions, il faudrait qu'il en achète encore plus, encore plus, encore plus, et là où lui espérait débourser, ou en tout cas espérait valoriser Twitter 40 milliards, il faudra peut-être la valoriser beaucoup, beaucoup plus. Alors, on dit que c'est une poison pill, c'est-à-dire un peu la pilule de cyanure, parce que c'est un peu comme si le conseil d'administration préférait se suicider plutôt que de passer entre les mains de quelqu'un comme Elon Musk. Ouais, alors l'idée c'est de se dire que quand vous émettez des actions comme ça de manière totalement inconsidérée, vous avez deux problèmes. Le problème est boursier assez simple, c'est que ça peut assez vite vous emmener au tapis. La deuxième chose est que, surtout, le conseil d'administration de Twitter qui a refusé de présenter l'offre à ses actionnaires et qui est en revanche en train de la souiller avec cette manœuvre, il est quand même censé servir ses actionnaires le conseil d'administration. Et donc même s'il n'est pas d'accord avec l'offre, si l'offre est intéressante pour les actionnaires, légalement, ils sont tenus de la proposer. Donc ça les met dans une situation un petit peu fragile parce que si le cours ne remonte pas au-dessus de l'offre de Musk, c'est-à-dire 54,20 dollars par action, en cours, Musk va les bouffer. C'est-à-dire qu'il va arriver en disant écoutez, vous avez un conseil d'administration qui ne sert pas ses actionnaires puisqu'il ne valorise pas Twitter au prix que moi je l'offre. Et donc ça, tant que Twitter est à moins de 54,20 dollars, vous savez que le conseil d'administration est en danger et que Musk a de bonnes chances de réussir sa prise de pouvoir. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc vous avez ce plancher de 54,20 dollars. Alors quand j'ai écrit mon papier hier, on était à 45 dollars, ça va bouger très vite, dans tous les sens. Ça va faire le yo-yo, c'est pour ça que c'est une spéculation, c'est qu'il faut avoir le cœur un peu bien accroché. Mais vous avez ce plancher qui est que si le truc descend un peu trop bas, il finira par réussir à avoir son truc et il finira par acheter ses actions à 54,20 dollars. Et vous, si vous êtes un peu futé, vous n'aurez acheté pas cher et vous ferez une belle plus-value. Donc ça, c'est le premier cas de figure, c'est que le cours de l'action reste en dessous de 54,20 dollars. L'autre cas de figure, c'est qu'il monte bien au-delà de 54,20 dollars parce que vous avez Vanguard et vous avez tout un tas de techniques qui vont être mises en place pour faire monter le cours pour empêcher que Musk puisse prendre son pouvoir. Et s'il se passe ça, vous avez aussi gagné puisque vous avez un cours qui aura monté fortement. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une spéculation qui est très intéressante. C'est-à-dire que il faut avoir le cœur bien accroché. Il y a un petit risque que le truc s'effondre un peu, mais vous avez quand même un rapport bénéfice-risse qui est carrément en votre faveur. Et si on prend l'historique des poison pills, ce que personne ne fait, bien évidemment, vous avez deux très grands cas de ces pilules de cyanure, de ces manœuvres dans le même secteur en plus que Twitter. vous avez la prise de contrôle de PeopleSoft par Oracle en 2005. Larry Ellison, donc c'est payé PeopleSoft, il a fait une offre à 5 milliards. PeopleSoft n'était pas content. Ils ont mis en place leur poison pill. Qu'est-ce qui s'est passé ? 18 mois plus tard, il a racheté 10 milliards. C'est-à-dire qu'avec cette poison pill, vous avez multiplié par 2 le prix de l'action. C'est pas mal quand même. Donc, c'est vous dire que le truc peut être carrément intéressant et que Larry Ellison voulait vraiment PeopleSoft. Vous avez un autre exemple qui est encore plus sympa, c'est celui de Netflix. En 2012, vous avez Carl Icahn qui est un grand investisseur qui est monté à hauteur de 10% sur Netflix, sans dire ses intentions d'ailleurs. Il était étonné, enfin, il a fait l'étonné en tout cas. Quand Netflix a mis en place la poison pill, nous, on ne veut pas de Carl Icahn. Donc, on met la poison pill et qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui suivent ? Le cours s'est envolé. Le cours s'est envolé parce qu'ils n'étaient pas cons. Ils ont mis leur poison pill et ils ont mis les contre-mesures qu'il fallait avec. Et du coup, Carl Icahn n'a pas réussi à prendre le contrôle. Il a simplement fait 457% de plus-value en 14 mois. Vous voyez un petit peu, c'est intéressant comme situation. C'est pas mal. Donc ça, c'est vraiment la petite spéculation à faire. Vous achetez du Twitter en dessous de 54,20. Vous regardez ce qui se passe. Vous n'y allez pas d'un coup parce que ça va faire le yo-yo. Donc, vous attendez un peu et vous regardez. C'est un truc qui va durer 12 à 18 mois normalement. Et ça va d'autant plus durer que Musk a annoncé qu'il n'allait pas relever son offre mais qu'en revanche, il avait un plan B. Et les plans B, chez Musk, on les connaît assez bien. Les plans B, généralement, c'est justement d'utiliser ses followers. Et là, il a une manière particulièrement facile d'utiliser ses followers. C'est qu'il peut très très bien arrêter de tweeter et aller se mettre sur Gator pendant deux semaines. Et là, s'il fait ça et qu'il emmène ses followers avec lui, je peux vous dire qu'il va y avoir une petite panique boursière chez Twitter. Ils sont quand même 80 millions sur 200. Alors, 200, c'est quotidien, mais il doit avoir quelque chose, je ne sais pas, comme 20% des utilisateurs actifs. Ce n'est pas rien du tout, ça. Surtout quand vous savez que c'est un truc qui a besoin de monopole. Donc, vous avez là quelque chose de très intéressant qui fait qu'il faut s'attendre à ce que, même si vous êtes poison pill qui vise à faire monter le cours, que ça puisse baisser encore pas mal. Donc, moi, je me positionnerai un peu tout de suite et puis après, j'attendrai que ça baisse pour me positionner encore en deux ou trois fois. Ça, c'était la petite spéculation. Et puis, on va terminer un petit peu quand même une raison pour laquelle ce n'est pas de l'investissement et que ce ne sera jamais que de la spéculation, ce truc-là. C'est, in fine, mettons que Musk arrive à prendre son contrôle de Twitter, pareil, et alors ? Est-ce que c'est bien ? C'est un sursis, c'est pas mal. Mais est-ce que vraiment on peut accepter qu'un bien public comme un réseau type Twitter soit dans des mains privées, que ce soit Vanguard ou Musk ? Parce que, bon, peut-être que vous, vous êtes contents, mais peut-être qu'il y aura toujours des gens qui seront mécontents de la personne qui détient le truc. Et quand je dis la personne qui détient le truc, c'est aussi bien Musk, Vanguard, que même un État, que ce soit géré de manière publique. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on gère ce genre de truc ? Comment est-ce qu'on fait ? Et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quelque chose d'assez simple qu'on peut faire, que personne, enfin, c'est quelque chose qui je trouve beaucoup trop méconnu et c'est très important, c'est peut-être la partie la plus importante de la vidéo, j'aurais dû commencer par là, c'est que il faudrait simplement rendre Twitter interopérable. Ah, c'est un mot un peu moche l'interopérabilité, mais ça vous change la vie. Et si on y réfléchit deux secondes, il est même absolument incompréhensible que Twitter ne soit pas interopérable. c'est une bizarrerie extraordinaire. On va prendre un exemple tout simple. Qu'est-ce que c'est l'interopérabilité ? C'est que simplement vous avez un compte Getter, que vous puissiez envoyer un tweet sur Twitter et qu'un gars sur Twitter puisse vous envoyer un message sur Getter. C'est ça l'interopérabilité. Ou Getter ou n'importe quel autre réseau, que n'importe quel autre réseau puisse se connecter à Twitter. Ça a peut-être l'air bizarre comme ça, mais votre téléphone fonctionne comme ça. Il ne vous vient pas à l'idée de ne pas pouvoir appeler un téléphone Bouygues avec votre téléphone orange ou d'envoyer un SMS à Free avec un SFR. De ne pas pouvoir faire ça. C'est interopérable, c'est évident. De la même manière, il ne vous viendrait pas à l'idée de ne pas pouvoir vous connecter à un site internet parce qu'il n'est pas sur le même réseau que vous. Tout le web est interopérable. Tous les emails sont interopérables. La base même des réseaux sur lesquels nous communiquons sont interopérables et que tous ces géants qui sont en train de prendre une rente de situation sur leur monopole sont tous construits sur un truc interopérable. Ils ont souillé les fondateurs d'Internet qui ont fait un truc extraordinaire en mode ouvert qui ne sont pas enrichis. Tim Berners-Lee qui a fait le World Wide Web, il ne s'est pas enrichi lui. Il a fait ça juste pour la beauté du truc. Et ils sont en train de souiller ça par-dessus. Et il suffirait de rendre ça interopérable. Et ça, ça serait génial parce qu'une fois que vous avez ces interopérables, pour vous, c'est quand même vachement plus sympa parce que vous n'avez pas besoin d'avoir 15 applications. Vous n'avez pas besoin d'avoir WhatsApp et Telegram et je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas besoin d'avoir Gator et Twitter. Vous n'avez pas besoin d'avoir 15 000 applications sur votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'avoir 15 000 applications de taxi parce que ça marche pour plein de choses, ce truc. Et surtout, tous ces gens qui sont en concurrence, ça les oblige à avoir des comportements un peu vertueux. C'est-à-dire que tout d'un coup, Twitter ne peut plus vous taper sur la tête n'importe comment parce que vous allez vous retrouver, vous allez aller ailleurs tout simplement. Et donc ça, c'est vachement bien. D'un point de vue légal aussi, ça permet d'avoir des gens qui appliquent la loi à la faveur des utilisateurs. En revanche, il y a un seul problème qui est vaguement énorme, c'est que tout d'un coup, ces boîtes ne valent plus rien parce que la valeur de ces boîtes, c'est le monopole. Et elles prennent des rentes de monopole. Et donc à partir du moment où vous enlevez le monopole, ces boîtes ne valent plus rien. C'est pour ça que Twitter, ce n'est jamais qu'une spéculation et que si jamais vous voulez vraiment un truc vertueux à long terme, il faut aller vers ça, il faut aller vers de l'interopérabilité. Et vous verrez que si on va vers ça, les Twitter, les Facebook et tout ça, ça deviendra des boîtes pas très sexy qui font des trucs pas extraordinaires finalement. Et ça, ça devrait finir comme ça. Vous avez en France un truc qui s'appelle la quadrature du net qui a travaillé énormément sur cette question d'interopérabilité. Allez lire, ils font des articles, ils ont un très très bel article sur... Il y a le lien sur le site l'investisseur sans costume sur mon article. Et une fois que vous avez ça, vous avez un truc où enfin vous n'avez plus de problèmes de GAFA, vous n'avez plus ces problèmes-là. Et c'est important ces choses-là parce que... Et ça, je vais terminer parce que cette vidéo est en train d'être beaucoup trop longue. Je vais faire un truc beaucoup plus court. c'est que tout ça est aussi doublement important parce qu'on ne parle pas simplement de liberté d'expression et d'information. On est en train de parler de la fabrique du droit. C'est un truc que je répète souvent et que je vais répéter beaucoup plus ces prochains temps. C'est qu'en l'an 2000, il y a un juriste américain qui a publié un article qui s'appelle « Code is law ». Le code informatique fait loi dans lequel il dit qu'à partir de maintenant, la fabrique du droit va se faire dans l'écriture du code informatique de ces géants plutôt que dans les assemblées parlementaires. Et il a raison. Et il a raison. Et du coup, si vous voulez, le fait de travailler à cette interopérabilité, c'est une manière de reprendre le pouvoir, c'est une manière de remettre la main sur le code et donc de retrouver de la souveraineté. Ce n'est pas du tout neutre. C'est un truc, c'est même massif. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de cette vidéo que cette petite offre de rachat couillonne de Musk par Twitter, elle tire un fil beaucoup plus important. Et si aujourd'hui vous pouvez avoir pris conscience de ce petit bijou que serait l'interopérabilité qui existe déjà d'ailleurs pour Twitter, ça s'appelle Mastodon, la solution interopérable, qui est très intéressante. Mais encore une fois, les réseaux n'ont de valeur que par leur taille et tant que vous ne rendez pas Twitter interopérable, Mastodon aura énormément de mal à émerger. Donc voilà, vous avez aujourd'hui tous ces petits bonbons, une spéculation sur Twitter, une petite réflexion sur la liberté d'expression et sur l'évolution de ces GAFAM, soit pour muer en état policier répressif, soit au contraire retrouver de la souveraineté. Allez, à plus, à votre bonne fortune.